Difficile, ce n'est pas évident, je dirais que tout était difficile, je n'ai pas souvenir d'une scène qui a été forcément plus difficile que d'une autre. Il y a des scènes que j'ai adoré tourner et que je trouve très réussies dans le film, notamment la scène de rencontre entre Jacques de Bachière et Saint Laurent dans la boîte de nuit, où il y a ce long travelling latéral où on passe d'un personnage à un autre. Et c'est vrai que toutes ces scènes nocturnes étaient très amusantes à tourner, parce que d'un coup on se retrouvait dans des vrais décors de fêtes avec des éclairages, des figurants, etc. On avait vraiment l'impression d'être en boîte de nuit. Et c'est pas forcément évident parce que quand on tourne des scènes de boîte de nuit, souvent on lance la musique et après quand la prise commence, on est obligé de couper la musique pour pouvoir enregistrer les dialogues. Et les gens doivent faire semblant qu'il y a toujours la musique. Et c'est vrai que c'est des scènes avec énormément de figurations, et souvent c'est des gens qui ne sont pas forcément habitués, et ça donne des choses assez mauvaises. Et là, pour le coup, on avait des figurants extraordinaires, ils étaient tous très 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 juste. Il y a un premier effect, c'était d'essayer d'entrer en contact avec des gens de Saint-Laurent, des gens de son intimité. Mais en fait, il faut savoir qu'il y avait un autre film sur Saint-Laurent qui était en préparation au même moment. Et l'autre film avait le soutien de Pierre Berger, le compagnon de Saint-Laurent. Et puis, il y a une certaine période de temps, M. Berger était un peu opposé à notre film. Du coup, j'ai abandonné très rapidement cette idée, parce que je me suis aperçu que j'aurais énormément de mal à rencontrer des proches de Saint-Laurent qui sont aujourd'hui très proches de M. Berger. Et puis, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Au début, j'ai fait ça comme une injustice, une frustration. Et en fait, après coup, je me suis aperçu que c'était peut-être une chance, parce que ça me permettait de garder ma propre subjectivité. Si j'avais rencontré des proches de Saint-Laurent, j'aurais accordé tout de suite énormément d'importance à des témoignages qui auraient été tous très différents. Et après, pour la seconde question, oui, je pense que ce qui intéressait le réalisateur, c'était aussi de montrer toute cette part plus sombre du personnage. Il faut savoir que Saint-Laurent, c'est quelqu'un qui est quasiment né dépressif, avec une dépression nerveuse. Il faut savoir que Saint-Laurent est quelqu'un qui est quasiment né dépressif, avec une dépression nerveuse. parce qu'il est toujours en haut en bas. Et c'est vrai qu'on a choisi de traiter cette période-là de sa vie qui est une période assez longue. Et c'est aussi lié à sa rencontre avec Jacques de Bacher qui était quelqu'un d'assez mal-saint. Mais moi en tant qu'acteur, mon travail ça a été justement d'accompagner le personnage et de ne jamais le juger. Et donc c'est vrai qu'au sein de ce scénario, très rapidement j'ai inversé les choses et toutes ces scènes nocturnes d'excès, de débauche, je ne sais pas comment vous les appelez, sont devenues des scènes de vie, des scènes de lumière, des scènes de grâce. En opposition aux scènes de travail, à l'atelier qui étaient des scènes de prison, des scènes d'hôpital, sont devenues des scènes de travail, des scènes d'hôpital, des scènes d'hôpital. Saint Laurent disait souvent dans les interviews qu'il souffrait de ne pas avoir eu de jeunesse, de ne pas avoir suffisamment vécu et d'avoir eu très tôt de lourdes responsabilités. Et donc avec Jacques de Bauchère, c'est comme une école buissonnière, école buissonnière, c'est... Mais au final, si on réfléchit, pour atteindre la lumière, il faut passer par l'obscurité. Donc, il faut que si il faut qu'il y ait de l'eau, il faut passer par l'hôpital. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501